Salutations, en direct du Mordor, comme d'habitude. Là, je suis tranquillement posé près d'une chaîne de montagne que j'apprécie particulièrement. Voilà, c'est les vacances, donc on se repose, tranquille. On profite des derniers grands instants de soleil. Oh là là, il y a un tas de bestioles, là, déjà, avec cette gomère près de chez moi. Parce que je n'ai pas nettoyé la voiture depuis un an. Oh, c'est des histoires, ça. Je m'étais dit, comme c'est les vacances, c'est qu'on a le temps un petit peu de se poser, de regarder un petit peu quels sont les sujets qui n'ont pas été traités dans les Gintaverses. Un bon point serait de revoir un petit peu les arcs que je n'ai pas traités, notamment pour des raisons que ça ne m'intéressait pas plus que ça, qu'il n'y avait pas grand chose à en dire, ou que j'aurais dit la même chose que dans l'arc Benizakura, ou l'arc... Voilà, je vais dire n'importe quoi, l'arc Inugami. Bon, là, en l'occurrence, je pensais surtout à l'arc de la crise du Shinsengumi. Voilà, c'est ça. La première prise, j'avais oublié comment il s'appelait. La crise du Shinsengumi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo de la critique à froid concernant le film live, qui justement reprend, réadapte à sa manière l'arc en question. Alors, pour reposer rapidement le contexte, c'est Hijikata qui chope, par inadvertance, entre guillemets, une épée maudite, qui le dépossède de sa personnalité en lui créant une personnalité de gros... Ah oui, attends, parce que je risque de me faire insulter. de gros geeks. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, c'est la crise au niveau hiérarchique dans le Shinsengumi. Et en même temps, c'est la crise de manière plus profonde, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Itou, alors j'ai oublié son nom, c'était Itou quelque chose, vous retrouverez, qui est un membre du Shinsengumi émérite, qui fait partie de l'élite, et qui revient d'un long voyage, qui commence un petit peu à pousser au cul pour imposer sa loi au sein de l'équipe. Et Kondo se laisse aller, se laisse faire, parce que bon, c'est Kondo, quoi. C'est le gentil grand frère, c'est le gentil nounours, il faut quelqu'un de solide et de droit pour contrôler Shinsengumi, et c'est justement Itikata qui n'est justement plus qu'un... comment on dit ? Un weeb, c'est ça ? Je sais plus les termes... Bref, un geek japonais au fond du trou, quoi. Et c'est intéressant pour le développement du personnage d'Ijikata, parce que jusque-là, si je dis pas de bêtises, le personnage d'Ijikata, c'était mayonnaise, je vais me faire tuer par Sugo, et... Ouais, enfin, il n'y avait pas grand-chose avec lui, en fait. C'est plus un archétype à la Vegeta, voilà, qui est tout le temps dur, tout le temps... Bah, il a le... il a un balai au cul, quoi, tout simplement. Et là, en l'occurrence, il est forcé de faire un avec deux personnalités totalement contradictoires, et c'est en se relevant dans l'adversité qu'il arrivera à s'en sortir. Bon, l'arc en vrai, j'aurais pu en parler, justement, dans Gintaverse, parce qu'il fait vraiment la jonction entre l'arc Benizakura et l'arc Yoshiwara, d'une certaine manière, parce que t'as des liens qui se font entre la bande à Takasuki, donc le Kieitai, et les autres forces en puissance. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le Kieitai avec les Harusame qui interviendront après l'arc Yoshiwara, au cours de l'épisode, l'épisode particulier, je sais plus, de 214, 215, dans ces choses-là, je dis tout de tête, hein, donc faut pas me vouloir si je fais des approximations. Bref, donc, Izikata, il a son développement, c'est intéressant, et surtout, l'univers a son développement qui permet un peu plus de comprendre quelle est la menace du Kieitai, donc de Takasuki, même si le méchant, l'antagoniste, entre guillemets, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est pas vraiment un antagoniste, même s'il a été pendant très longtemps, il reste toujours en suspens, il reste toujours en arrière, et il permet justement de mettre en lumière le personnage de... j'ai oublié comment il s'appelle... non, en fait, je sais comment il s'appelle, mais j'ai du mal à le prononcer, Banzai, bon, on va dire Banzai, Banzai, voilà, parce que moi, vous connaissez les youtubeurs, donc le personnage de Banzai qui apparaît à la toute fin de l'arc Benizakura, qui a absolument rien foutu parce qu'il était en train de négocier justement avec les Harusame, une sorte de traité de paix, de... voilà, ils font des affaires, quoi, tout simplement, et il débarque à la fin de l'arc Benizakura, et tu te dis, ouais, il est stylé ce personnage, il a une guitare dans le dos, c'est quoi, c'est son sabre et tout, bon, tu le vois au combat contre Gintoki, c'est probablement l'un des combats les plus inventifs, je dirais, quand même, bon, il y en a beaucoup des combats inventifs dans Gintama, mais comme c'est des combats, comme je disais déjà dans une ancienne vidéo, sur le questionnement, est-ce que Gintama pourrait être un seinen, j'avais déjà fait le parallèle sur le fait que les combats dans Gintama sont relativement réalistes, c'est-à-dire que, bon, on te tranche un bras, on te tranche un bras, quoi, tu ne leur colles pas, sauf si tu t'appelles le tsuro, bien entendu, mais le style de combat de Banzai est l'un des plus sympas à voir, quoi, tu te sers de ta guitare comme d'un sabre, et en même temps, avec les cordes que tu élargis dans tous les sens, tu bloques les mouvements de ton adversaire, tu peux aller jusqu'à lui sectionner des membres, c'est chaud quand même, c'est chaud, les rares fois où tu le vois vraiment en action, Banzai, c'est toujours sympa à voir, c'est pour ça que c'est un peu dommage la manière dont il a été traité, et je parle uniquement dans l'animé, parce que dans le manga, sa conclusion est assez satisfaisante, mais dans l'animé, ça allait un peu vite, parce que, bon, les impératifs de la production, notamment par Bandai Namco Pictures, sont ce qu'ils sont, au moment de l'arc final, il y a eu beaucoup de coupures, je ne suis pas le premier à dire ça, donc de toute façon, si vous avez lu le manga et que vous avez vu l'animé, vous avez certainement vu la grande différence dans le traitement, mais bref, c'est une très bonne histoire que l'arc de la crise du Shinsengumi, qui met en lumière déjà un peu plus l'organisation du Shinsengumi, en plus de mettre comme personnage principal un de ses membres, en l'occurrence Hijikata, ça permet de vraiment consolider les relations entre les personnages, parce que, en fait, ouais c'est ça, avant cet arc, attends, non, il y avait eu l'arc, là on va vraiment m'insulter, l'arc de la sœur Dokita, j'ai oublié son nom, c'est terrible, c'est terrible parce qu'il est formidable cet arc, il est formidable, c'est un arc drama, tout ce qu'il y a de plus drama, mais il est vraiment très très bien, ah j'ai oublié son nom, je suis désolé, bref, t'avais eu l'arc avec la sœur Dokita qui effectivement démarrait un petit peu le processus, mais avant ça réellement t'avais pas eu de vraies explications, de vrai développement qui expliquait pourquoi les personnages du Shinsengumi, ils avaient une telle symbiose entre eux quoi, parce que c'est ça qui marche particulièrement dans Gintama, c'est la symbiose entre les personnages, t'as ce sens du dialogue qui rend le truc bien réel quoi, tu vis avec eux au jour le jour, et c'est ça qui est particulièrement plaisant à regarder, et donc grâce à cet arc qui est notamment, surtout la relation Kondo-Ijikata et même Kondo avec le reste de ses membres, tu vois que c'est vraiment, c'est plus un grand frère que le grand capitaine, que le grand dirigeant de la boîte, parce qu'au final c'est Ijikata qui est le vrai boss du truc, et puis bon, si on parle de fanservice, l'instant où Ijikata il arrive enfin à sortir son sabre à la fin, et qu'il s'assume pleinement comme, voilà, la fusion de la dualité de ces deux personnalités, plus l'instant Sugo en mode assassin, en mode vénère, en mode ah c'est un shonen, bah je vous emmerde, je fais ce que je veux, je fais une boucherie, j'en ai rien à branler, oh putain c'était bon, c'était merveilleux, c'était magnifique, bah, c'est, l'une des grosses originalités de l'arc c'est que, bon, ok les Yorozula ils ont servi à quelque chose, ils ont accompagné Ijikata, ils lui ont fait prendre conscience, tout, ok, mais dans le fond ils ont servi à rien quoi, c'est pas eux les personnages principaux de l'arc, c'est vraiment un arc centré sur Shinsengumi, et qui fait plaisir, et, en fait, c'est un arc que j'ai de plus en plus de mal à revoir aujourd'hui, justement à cause de la manière dont Shinsengumi a été traité jusqu'au bout, parce que, là, on parle de crise de Shinsengumi, et tu ressens vraiment la probabilité que Shinsengumi soit dissous, t'as Yamazaki qui est laissé pour mort, t'as toute l'organisation qui est ébranlante, t'as Akondo qui est victime d'un attentat, n'ayons pas peur des mots, puis, bah, tout jusqu'à la quasi-conclusion, jusqu'au climax, au moment où Gintoki intervient pour se taper contre, contre Benzai, je vais dire encore Benzai, et où Ijikata se frite avec Ito, bah, te fait dire, ouais, c'est possible que Shinsengumi se fout en l'air, seulement, bah, au fur et à mesure du manga, ils ont un petit peu trop, enfin, c'est Sonachi, il a un petit peu trop recyclé ce délire-là du Shinsengumi en danger et tout ça, ce qui fait qu'au moment où le Shinsengumi est vraiment dissous, donc en l'occurrence à la fin de l'arc, adieu Shinsengumi, bah, de toute façon, comme il se barre, tu sais déjà qu'ils vont revenir, et tu sais déjà qu'ils sont pas vraiment dissous, et puis à la fin, contre, ouais, je sais que je fais une fixette là-dessus, mais, contre Utsuro, à partir du moment où tu vois que les membres, ils sont pas vraiment morts, mais qu'ils reviennent, et qu'ils sont, bon, c'est devenu des gruyères vivants, mais c'est pas grave, ils sont toujours là, bon, tu sais que le Shinsengumi sera jamais dissous, et qu'à la fin du manga, ils vont certainement faire une vanne, bingo, sur le fait que le Shinsengumi va reprendre les rênes, et qu'il y aura une suite à partir de là, parce que, en fait, le Shinsengumi n'a plus aucun sens, narrativement parlant, au bout d'un certain temps, quoi, c'est toujours la même histoire, c'est toujours, oui, il y a quelqu'un qui débarque, et qui fout la merde, et nous, on est impuissants, face à ça, qu'est-ce qu'on va faire, et c'est généralement Iji Kata, c'est vraiment Iji Kata, le personnage principal du Shinsengumi, c'est toujours autour de lui que ça se passe, quand il y a une grosse crise, tu regarderas, voilà, l'arc crise du Shinsengumi, on m'envoie un message maintenant, l'arc Mitsuba, avec la sœur d'Okita, pareil, c'est Iji Kata, pratiquement le personnage principal, même si c'est plutôt Okita, de par son lien de filiation, l'arc Mimohari Gumi, c'est encore Iji Kata, l'arc Adyoshinsengumi, c'est encore Iji Kata, voilà, donc Iji Kata, s'il n'était pas là, on se ferait bien chier, quand même, et puis dès qu'il s'agit de mayonnaise, on peut bien se marrer, voilà, c'est une petite critique comme ça, à chaud, enfin, à froid, très très froide, parce que du coup, ça fait très très longtemps que je n'ai pas potassé le sujet, mais j'aime beaucoup cet arc, dans sa continuité en fait, c'est un arc qui apporte énormément de choses au manga, mais quand tu vois la manière dont Shinsengumi est traité jusqu'au bout, c'est comme si on avait fait trois fois le même arc avec des variations à droite à gauche, l'arc Mimohari Gumi qui impose un nouveau groupement, un nouveau groupuscule de police, est déjà plus intéressant dans le développement de l'histoire, parce que la crise du Shinsengumi, ça te permet, c'est encore un arc teasing en fait, pour tous les arcs qui ne servent qu'à teaser le fameux affrontement entre Gintoki et Takasuki qu'on aura bien plus tard, épisode 304, épisode 304, je suis quasi sûr que c'est ça, ouais, si c'était ça, c'est épisode 304, bah tous les arcs teasing, ils ne servent qu'à teaser, donc ils sont bien écrits, ils sont très sympas, mais en général, en termes d'avancer dans l'univers et dans l'histoire, ça reste assez pauvre, mais c'est rien comparé à des arcs 100% pipi caca, 100% rigolos, qui sont très bien au passage, comme je pense à l'arc de la sortie de la Wii, où ils se foutent sur la gueule les uns contre les autres, Takatsura est déguisé en Luigi, je crois, ou en Mario, non, non, il est en Luigi je crois, il est en vert, c'est tard qu'il n'avait aucun sens, c'est complètement dégué, mais c'est ça qui est bien avec Gintama, c'est que là, comme ça, t'as du temps, bon, tu te mates deux épisodes, voilà, t'as pas l'impression d'être forcé à regarder la suite tout de suite dès maintenant, c'est vraiment un manga feuilletonnant pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon à partir de là, voilà, on se fait plaisir, bref, je vais vous laisser parce que je commence un petit peu à griller, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, à tantôt.